Acte des Apôtres, chapitre 14, premier paragraphe, versets 1 à 7. Or il arriva qu'à Iconium, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs qui ne croyaient pas, émurent et irritèrent les esprits de ceux des nations contre les frères. Ils séjournèrent donc là assez longtemps, parlant ardiment appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, accordant que des miracles et des prodiges se fissent par leurs mains. Mais la multitude de la ville fut partagée, et les uns étaient avec les Juifs, et les autres avec les Apôtres. Et ceux des nations et les Juifs avec leurs chefs s'étant soulevés pour les outragés et pour les lapider, eux l'ayant su, s'enfuirent aux villes de l'Icaonie, à Lystre et à Derbe et dans les environs. Et ils y évangélisaient. Deuxième paragraphe, versets 8 à 18. Et il y avait, à Lystre, un homme impotent de ses pieds, qui se tenait assis. Perclus dès le ventre de sa mère, il n'avait jamais marché. Cet homme entendait parler Paul qui, fixant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et ils sautaient et marchaient. Et les foules, ayant vu ce que Paul avait fait, élevèrent leur voix, disant en lycaonien, « Les dieux, s'étant fait semblables aux hommes, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Et le sacrificateur du Jupiter, qui était devant la ville, ayant amené des taureaux et des couronnes jusqu'aux portes, voulait sacrifier avec les foules. Mais les apôtres, Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et s'élancèrent dans la foule, s'écriant et disant, « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses ? Nous sommes nous aussi des hommes, ayant les mêmes passions que vous. Et nous vous annonçons que de ces choses vaines, vous vous tourniez vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et toutes les choses qui y sont, lequel, dans les générations passées, a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie, quoique, cependant, il ne se soit pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie. Et en disant ces choses, à peine empêchèrent-ils les foules de leur sacrifier. » Troisième paragraphe, versets 19 à 28. Mais des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, et ayant gagné les foules et lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais comme les disciples se tenaient autour de lui, se levant, il entra dans la ville. Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et ayant évangélisé cette ville-là, et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre, et à Iconium, et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et les avertissant que c'est par beaucoup d'affliction qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne, et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et ayant traversé la Piscidie, ils vinrent en Pamphilie, et ayant annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Athalie, et de là, ils se rendirent par mer à Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Et étant arrivés, et ayant réuni l'assemblée, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples. Acte des appels C'est parti.